Bonjour à tous, merci d'être là un dimanche de si bonheur et d'avoir bravé les intempéries. On attend notre animateur, mais on va commencer sans lui. On l'accueillera et je lui passerai le relais quand il arrivera, Julien Vakès, sociologue, qui s'est beaucoup intéressé aux liens entre la science et la science-fiction. Et en attendant, avec Jean-Christophe Gavdi, auteur de science-fiction et de fantasy, enfin auteur, avec qui j'ai eu l'occasion plusieurs fois de participer un tout petit peu à ses écrits pour lui apporter un regard ou parfois des outils scientifiques. Et puis donc, moi, Franck Celsis, qui suis astrophysicien, travaille sur les exoplanètes, leurs atmosphères du point de vue observationnel et de la modélisation. Voilà. Alors, pour dire quelques mots en entrée, Hypermonde, c'est un festival, c'est aussi des événements qui auront lieu hors du festival principal. C'est aussi une initiative en lien avec l'université, et dans laquelle on a cet objectif qu'on est encore en train de réfléchir et de définir, qui est d'essayer de créer un lieu réel, virtuel, sûrement un peu les deux, où des scientifiques et des créateurs de tout type, des créateurs de jeux vidéo, des créateurs de livres, d'auteurs, d'histoires, de récits, de films, de séries, s'ils veulent se rapprocher de scientifiques pour un projet, que ce soit un documentaire, mais aussi que ce soit quelque chose qui touche à la science-fiction, à l'imaginaire, eh bien, ils savent que là, ils vont rencontrer des gens qui sont bienveillants par rapport à ce type d'initiative, désireux de travailler, et on peut les aider pour trouver une certaine expertise. Donc, vous voulez faire un jeu vidéo qui se passe dans la galaxie, mais vous aimeriez quand même que la galaxie ressemble à notre galaxie, vous pourriez nous contacter à travers ça. Voilà, vous êtes un auteur d'un roman de science-fiction qui veut traiter, par exemple, de robotique, mais vous avez des questions sur la robotique. Alors, nous, on n'est pas forcément tous roboticiens là, mais on va trouver. Et puis, par exemple, Nicolas Rougier, qui est là derrière, il saura vous aiguiller, peut-être répondre à vos questions, vous aiguiller, et puis vous allez voir, à travers quelques exemples qu'on a rassemblés ici, qu'on peut quand même aller assez loin, parfois, dans ces initiatives, dans ces collaborations. Alors, on a déjà commencé à discuter de ces choses-là. Si vous allez sur la chaîne YouTube d'Hypermonde, eh bien, vous trouverez un atelier qu'on a fait, qui a été divisé en plusieurs vidéos, que vous pouvez voir, qui va recouper certaines des choses qu'on fait ici. Et vous aurez des discussions, justement, sur ces liens entre science et science-fiction, et comment les deux peuvent se donner la main. Voilà, alors moi, j'ai juste une petite illustration pour vous dire pourquoi, pour moi, quel est l'intérêt pour les scientifiques de faire ça ? Alors, j'en vois plein, mais pour moi, il y en a un qui est lié à une espèce de crise de communication de la science qu'on a aujourd'hui. Et j'aime bien prendre cet exemple-là. Alors, vous allez voir, c'est le seul grave vraiment compliqué que je vais vous montrer, mais il n'y a pas besoin forcément de le comprendre. Ce qu'on a ici, c'est M33, c'est une galaxie. C'est une des galaxies proches de notre galaxie, la galaxie du triangle. Et ce qu'on voit ici, c'est en fonction de la distance au centre de cette galaxie, donnée en kiloparsec, donc en milliers de parsecs, donc quelques milliers d'années-lumière, donc quand on part du centre de la galaxie vers les bords, on peut mesurer la quantité de matière, etc. On peut mesurer la rotation de cette galaxie. Et la gravitation, on connaît bien, donc normalement, on devrait avoir une courbe de rotation qui est celle en bas, la galaxie, la nôtre. Toutes les galaxies devraient tourner d'une façon assez simple, prédite par la théorie de la gravitation d'Einstein. Et ce qu'on observe n'a rien à voir. Les galaxies tournent de façon surnaturelle. surnaturelle, dans le sens où, en fait, elles sortent du cadre de nos prédictions, de nos modèles physiques. Et on n'en parle pas suffisamment. On parle de matière noire, parce que les scientifiques invoquent, pour expliquer cette rotation, une matière noire, dont, en fait, c'est un nom, mais on n'a aucune idée de ce que c'est dans la réalité. Il y a des hypothèses, des théories, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on ne communique pas assez sur cette partie de l'étrange, du mystérieux, cet abîme qu'on n'a pas encore maîtrisé par nos théories, et qui, je dirais, les astrophysiciens goûtent, ils ont un plaisir, mais phénoménal, à se trouver face à un truc qu'ils ne comprennent pas. S'ils n'arrivent pas à partager avec le grand public ce sense of wonder, de l'inconnu, généralement, les scientifiques communiquent pour vous dire ce qu'ils ont compris. Voilà, ça, ça marche comme ça, ça, ça marche comme ci. Mais, en fait, eux, là où ils prennent leurs pieds dans la vie de tous les jours, c'est face aux phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Donc, aujourd'hui, la rotation des galaxies, c'est un phénomène surnaturel. Et si nous, scientifiques, on n'arrive pas à expliquer ce vrai surnaturel qui sort de notre cadre. Eh bien, les gens, ils vont se tourner vers d'autres types de surnaturels. Voilà, ils vont aller sur des revues comme ça. Les nuages sont-ils antigravitationnels ? Les rencontres avec des extraterrestres dans l'espace ? Donc, si on n'offre pas du mystère de qualité, eh bien, le mystère, on en a tous besoin, et les gens iront vers un mystère bas de gamme, à deux balles, fait en déconnant dans les studios de cette revue-là. Je peux vous dire, ils rigolent bien quand ils font ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'anecdote. Et je pense que Julien ne va pas tarder à arriver. Avant qu'on discute de notre projet ensemble, je te passerai la parole là-dessus tout de suite après. Juste un ou deux exemples de collaboration avec des scientifiques, entre des scientifiques et des auteurs. Donc, une autrice qui n'est pas là aujourd'hui, une autrice de science-fiction, qui s'appelle Laurence Funer. En 2017, on a découvert un système planétaire qu'on a appelé TRAPPIST-1, parce que ce sont surtout des collègues de Liège, en Belgique, qui sont à l'origine du télescope qui a permis d'observer ça. Ils aiment bien la bière. Ils ont trouvé un acronyme, un TRAPPIST. Et quand on a découvert ce système absolument extraordinaire, c'est peut-être les seules exoplanètes de taille et de température terrestre dont on pourra analyser l'atmosphère pendant les années à venir, eh bien, Laurence Funer, elle était au courant de ça, parce qu'elle est à Genève et on avait des collaborateurs de l'Observateur de Genève qui sont des amis à elle. Donc, elle était au courant de ça. Et on a imaginé ensemble l'idée que dans la publication, donc ça a été publié dans Nature en 2017, que dans la publication, on arrivait à glisser une nouvelle de science-fiction qui se passerait dans ce système et dans lequel tout ce qui est décrit collerait ou ne viendrait pas contredire. Bien sûr, il y a une part d'imaginaire, mais ne viendrait pas contredire ce qu'on connaît de ce système. Et donc, on a été les relecteurs de cette nouvelle. Le Terminator, alors c'est pas un robot qui vient du futur pour vous tuer, c'est simplement cette zone sur une planète qui sépare la partie illuminée de la partie nuit. Et elle a écrit une petite nouvelle et donc nous, on l'a relue et ça nous a fait nous poser des vraies questions. Par exemple, elle disait, sur cette planète, il y a un satellite géostationnaire et nous, on disait, ah ouais, c'est bien ça. Est-ce que c'est possible ? On a un petit câlin. Ah ben non, c'est pas possible. C'est marrant, c'est pas possible d'avoir un satellite géostationnaire dans ce système. Plein de trucs comme ça. Donc, c'était une jolie expérience. Et avec Jean-Christophe Gabdi, peut-être c'est à toi de dire, peut-être avant de parler de Kiklos, comment on a commencé à interagir. Et voilà. Alors en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard sur les réseaux sociaux. On a échangé. On a eu l'occasion de se rencontrer en réel, entre autres, à une convention SF à Bordeaux, à Celle d'Angers. et tout est parti d'une question que j'avais à un moment donné où j'ai démarré mon... Bon, je suis un écrivain récent puisque mon premier roman... Je n'écrivais pas de SF avant. Je l'écrivais pour moi. Il est sorti en 2018. Et ce roman, qui s'appelle Les gueules des verts, est un petit peu particulier puisqu'il faisait appel à un tas de notions sur les trous de verts, sur les voyages dans le temps, etc. Et j'avais envie d'avoir des échanges. Donc, à un moment donné, j'ai contacté Franck en lui disant « Est-ce que tu peux jeter un oeil ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que scientifique ? » C'est complètement fou. Je dois juste préciser que les voyages dans le temps, les trous de verts, en fait, c'est mon quotidien. Je fais ça tous les jours. Oui, voilà. On ne prend pas plus que vous à ça. Oui, oui. Tout à fait. Donc, on a échangé. Et puis, ça s'est terminé d'ailleurs parce qu'il a fait la préface carrément du bouquin. Parce qu'au lieu de le relire, il l'a lu. Il s'est laissé embarquer là-dedans. Et puis, on a fait des échanges. Dans un roman suivant, j'avais besoin de quelques informations sur nos astéroïdes et la ceinture principale ainsi que les Troiens. Donc, on a échangé. On s'est revus plusieurs fois. On a discuté. Il se trouve qu'à la convention d'Angers, il y a SF, donc il y a deux ans, il est venu me voir en me disant « Tiens, j'ai une idée. J'ai une planète sur laquelle j'aimerais bien faire des études, etc. » Et c'est un petit peu la même chose que pour Trappi. C'était de se dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas écrire une histoire qui mette en scène cette planète sur des bases scientifiques ? » Moi, évidemment, ça m'a de suite fait intéresser. Et on a commencé à bosser. On a mis pas mal de temps. Je ne sais plus combien de mois on a mis avant d'arriver à quelque chose de plausible. Mais on a tout créé. C'est-à-dire qu'on a créé la planète, son système, toute la cartographie de la planète. Et à partir de là, on a créé l'histoire en se disant « Il y a une base scientifique plausible. » Ça ne veut pas dire que cette planète existe, mais on a échangé. Voilà. C'était des échanges entre nous sur tout un tas d'éléments. Alors, Jean-Christophe, on va aller plus en détail sur cette planète parce que c'est intéressant, le cheminement. Mais on accueille Julien qui vient d'arriver. Tu as un micro, normalement, avec toi. Si tu n'es pas assis dessus ou sinon il est là. Il faut l'allumer. S'il vous plaît. Et voilà. Non. Si, ça devrait. Là, ça marche. Ça marche. Je vous présente mes plus plates excuses pour ce récoup. Écoute, on fait avec. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux que du coup, on continue sur Kiklos et puis après, du coup, on te donne la parole et puis on partira peut-être sur un peu autre chose ? Oui, voilà. Ça te va ? Ça te va ? Je vous poserai quelques questions. Très bien. Donc, on va reprendre sur cette fameuse planète et je vais vous dire en quoi, comment ça a débuté. Donc, je m'étais intéressé. Sur Terre, on est sur une planète qui a des saisons. Là, je ne vous apprends rien. J'espère ne pas vous apprendre que les saisons sur Terre ne sont pas liées, comme on l'entend parfois, au fait que parfois, la Terre, elle est plus proche du Soleil et parfois, elle est plus loin. Non, non, pas du tout parce que vous savez que là, en ce moment, c'est l'automne mais dans l'hémisphère sud, c'est le printemps donc ça ne marcherait pas comme ça. Non, c'est lié au fait que la rotation de la Terre est un petit peu inclinée sur son plan orbital et donc, parfois, on montre plutôt l'hémisphère nord au Soleil et parfois, elle montre plutôt l'hémisphère sud. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que les saisons, c'est un truc banal pour nous, voilà, mais imaginez tout ce que la vie a dû développer pour s'adapter aux saisons. Les arbres qui perdent leurs feuilles, les animaux qui migrent à travers tout un pan de notre planète, c'est extraordinaire l'empreinte qu'a eue les saisons sur notre planète. Or, les saisons, elles vont changer dans beaucoup de mondes, beaucoup de planètes, il y en a beaucoup qui n'auront pas, la grande majorité de planètes dans la galaxie n'auront pas de saisons mais il y aura des planètes qui auront des saisons beaucoup plus marquées. Alors, il y en a dans le système solaire, il y a par exemple Uranus, qui roule carrément sur son orbite où les deux pôles sont dans le plan de l'orbite. Et donc, moi, je m'étais intéressé aux planètes à forte obliquité. Donc, la Terre a une obliquité de 23 degrés et moi, je m'étais intéressé aux planètes de forte obliquité et là, je vais vous montrer une horrible courbe. J'aime bien. En fait, c'est très simple. Ce que vous avez en bas, c'est la latitude. Donc, à moins 90 degrés, on est au pôle sud, à zéro, on est à l'équateur et à 90, on est au pôle nord. Et ce que vous avez ici, c'est la moyenne de l'insolation sur une année à une latitude. Donc, la courbe noire en pointillé, d'accord, c'est celle de la Terre à 23,5 degrés et donc, on a quelque chose qui est tout à fait normal pour nous, c'est que c'est l'équateur qui reçoit sur une année en moyenne le plus de lumière où il fait le plus chaud et l'épaule où il fait le plus froid. Et en fait, si j'augmente l'obliquité, quand j'arrive à à peu près 50 degrés d'obliquité en moyenne sur une année, toutes les latitudes reçoivent la même quantité de lumière et si je dépasse ça et que je vais maintenant vers 70 degrés, environ 75, ce qui sera à peu près l'obliquité de Kiklos, la planète de Jean-Christophe, c'est le contraire. C'est l'équateur qui est plus froid en moyenne et les pôles qui sont plus chauds. Et donc, si on faisait une petite zoologie des types de planètes, donc vous avez des cartes ici, des planètes, donc vous avez en fait le temps et la latitude, donc c'est au cours d'une année. Ce qui est en jaune, rouge, c'est là où vous avez de l'eau liquide. Vous imaginez, c'est un water world comme dans le film avec Kevin Kostner. Il y a de l'eau partout mais ça peut être soit de la glace, soit de l'eau. Là où c'est rouge, c'est de l'eau. Là où c'est bleu, c'est de la glace. Et donc, la Terre, ce serait un peu le cas en bas à droite où on a des calottes polaires plus ou moins saisonnières et puis on n'a plutôt pas de glace dans les zones équatoriales. Mais on peut avoir le cas à forte obliquité où c'est l'inverse. On a une ceinture de banquise à l'équateur et éventuellement des océans polaires, soit permanents, soit saisonniers. Et donc, quand je me suis trouvé face à ça, je me suis dit c'est très marrant quand même dans une histoire de science-fiction d'essayer d'imaginer une planète où les deux hémisphères ont eu des évolutions absolument déconnectées. Où en fait, la biosphère du Nord n'a jamais parlé à la biosphère du Sud voire même, pourquoi pas, des civilisations émergentes qui ne savent pas à ce qu'il y a de l'autre côté de cette banquise ? Et cette idée me trottait en tête. Je disais, ouais, je pourrais peut-être écrire un truc mais je ne suis pas écrivain. Si j'écris, ça va être débile. Et j'en ai parlé, voilà, à Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, ça l'a inspiré. Je te redonne juste la parole avant de passer à la carte et puis aux simulations parce qu'on a créé ce monde. On l'a détruit plein de fois aussi. Je n'ose pas imaginer si jamais il y a eu des civilisations, le nombre de morts qu'on a provoquées. Bref. En fait, l'idée, c'était d'avoir une planète de ce type, donc celle qui est encadrée en bas à gauche, avec un équateur qui est sous la banquise à ce niveau-là, d'où son nom, Kyklos, c'est-à-dire un cercle, un anneau en grec. Oui, ça arrive. Voilà. Elle est là. Et en fait, on a effectivement, l'idée, c'était de tout inventer. C'est-à-dire d'avoir une planète plausible sur lequel il fallait créer des continents, des océans, une faune, une flore, un écosystème à ce niveau-là. Et la gageur, c'était effectivement de se dire ce qu'il y a dans l'hémisphère sud n'est pas connu de ce qui existe dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire que les ointres ne se connaissent pas du tout. Donc, je suis arrivé en proposant à Franck un anneau sur lequel il y a des très hautes montagnes. Alors, c'est pareil, il a fallu tenir compte d'un certain nombre de choses. Très hautes montagnes, on ne va pas faire comme le mont Olympus sur Mars ou la crête de Japette, c'est-à-dire atteindre les 20 kilomètres. On s'était limité, je crois, il fallait 7, 7, 8 kilomètres de hauteur. C'était la hauteur maximale possible du montagne, sinon elle s'enfonce dans la croûte de la planète. Exactement. Il y a effectivement des détroits, mais comme tout est pris dans la glace, dans la banquise, les échanges sont relativement faibles à ce niveau-là. Donc, à partir de là, l'idée, c'est une fois qu'on avait une topographie, une fois qu'on avait toutes les caractéristiques de la planète, l'obliquité, effectivement, l'ensoleillement, etc. Mais il a fallu créer le climat. Et donc là, ça a été... Moi, je n'ai pas fait parce que c'est Franck qui a pu, avec les outils de simulation, m'indiquer quelles étaient les chutes de neige, quelles étaient les épaisseurs de banquise en fonction des saisons, quels étaient les ensoleillements, les vents, etc. Donc, on est allé jusqu'à créer un climat complet avec toutes les cartes. Et c'est là que, voilà, quand J.C. a dessiné sa carte, vous savez, souvent dans un livre de fantasy ou de science-fiction, ça commence par une carte. Alors, on se dit toujours, qu'est-ce que je fais cette carte ? Est-ce que je la regarde vraiment en détail ? Est-ce que je vais devoir y aller au fur et à mesure du texte ? On est parfois un peu encombré par cette carte. Mais pour l'auteur, j'imagine, c'est très utile. On a poussé très loin, je lui ai dit, est-ce que ta carte, ok, elle est bien ? Est-ce que tu peux me la faire avec des courbes de niveau ? On l'a numérisé et on a discuté. Donc, je lui ai dit, enfin, on a discuté, il faut que je sache quel est le type d'étoile. Alors, en fait, le fait que l'obliquité soit élevée, ça nous contraint sur des étoiles de masse égale ou supérieure au Soleil parce que si on va vers des planètes tempérées autour de petites étoiles, les forces de marée empêchent d'avoir des obliquités. Donc, on a des rotations et des obliquités qui sont contraintes par les forces de marée. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, il a fallu aller vers une étoile un petit peu plus brillante que le Soleil. On a discuté de quelle serait la nature de l'atmosphère. Bon, si elle est exactement terrestre, c'est idiot, c'est Star Trek. On débarque partout en pyjama en disant, je peux respirer, c'est super. Mais non, on va réfléchir à ce qui est plausible et puis, la gravité, elle n'a aucune raison d'être la gravité terrestre, la pression à la surface. Donc, on a réfléchi. Voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, dis-moi ? Et puis, on essaie de voir ce qui est possible. Et puis, on a commencé à simuler le climat de cette planète-là et faire vraiment des simulations numériques, ce que je fais, moi, dans ma recherche. Alors, jusqu'à arriver à un cas qui marche. Quand je dis un cas qui marche, c'est-à-dire que pas qu'on en glace tout, pas qu'on vaporise tout. On l'a fait plusieurs fois et c'était triste, mais c'est arrivé plusieurs fois. Mais au final, voilà, Jean-Christophe a pu travailler avec des cartes du climat, donc au cours de l'année. Donc, ce que vous voyez au milieu, par exemple en haut, c'est la banquise. Donc, quand c'est blanc, c'est de la glace. L'épaisseur de glace, ça va jusqu'à... Je m'arrête à ici 10 mètres. Je vais la relancer. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé d'avoir ça pour écrire de la science-fiction. C'est juste un jeu pour nous. C'est un type, éventuellement de... Pardon. C'est un type de science-fiction. L'idée étant d'utiliser la contrainte pour voir ce qu'elle peut apporter en termes dramatiques, en termes d'histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas passer la suivante. Si, c'est bon. Et donc ça, ça peut être des éléments. Donc, vous voyez en haut l'océan, par exemple, qui disparaît. C'est l'été. Pardon, la banquise disparaît. Il y a un océan qui peut monter jusqu'à 30, 40 degrés et qui va se reformer extrêmement vite. Alors, vous avez aussi les pluies, la neige, la température de surface, très importante. Et puis, comme son histoire, elle se passe à certains endroits. Vas-y, je te laisse décrire ce qu'on voit ici. Ici, on a celle-là. Là, c'est un continent qu'on a mis et qui a suggéré d'appeler Australia pour appeler l'Australie parce que ce sont des humains qui vont y arriver par hasard. Et donc, on s'est amusé à étudier cette zone de manière un peu pointue. Alors, je n'avais pas prévu, pardon, excusez-moi, initialement, d'y faire quoi que ce soit. Mais quand je me suis retrouvé avec toutes les cartes, la neige, la pluie, le vent, les températures, etc., ça m'a inspiré, je me suis amusé et toute la fin de l'histoire se passe dessus. Parce qu'il y avait tellement d'informations, c'était tellement riche qu'on a pu en profiter. Donc là, je suis arrivé au printemps, donc la banquise commence à fondre, la lumière revient et voilà, au sol 6 d'été, on est au maximum d'insolation et voilà, la banquise a quasiment complètement disparu. Et donc voilà, c'était l'idée. Je lui dis, tiens, voilà ça, si ça t'embête, tu ne l'utilises pas et si ça t'inspire... Voilà, c'était inspirant parce qu'effectivement, il y avait tellement d'éléments, tellement d'informations que finalement, c'est un peu comme si on se retrouvait sur notre terre, quand on est sur notre terre, on ne se passe pas trop de questions sur la notion de saison, les pluies, les trucs comme ça, on connaît, on y vit, on y est habitué. Là, je me retrouvais sur un lieu où j'avais les mêmes éléments dans le sens où je disposais de toute une liste d'informations pratiques et relativement réalistes. Je dis réalistes, pas forcément réels parce qu'on ne sait pas du tout si Kiklos existe pour l'instant, mais c'était bien parce que ça signifie que ce que je pouvais décrire au niveau de l'histoire et autres me disposait d'un cadre géographique, climatique, plausible. Donc, c'était vachement ouvert et comme l'a dit Franck, c'est vrai que c'était un jeu. C'était extraordinaire à ce niveau-là parce que tous les échanges chaque fois n'étaient pas contraignants mais au contraire ont ouvert beaucoup de choses, beaucoup de voix à ce niveau-là. Alors, hélas, le livre, il est écrit, il est en train d'être finalisé donc vous ne pouvez pas l'avoir aujourd'hui mais peut-être pour l'édition de l'an prochain il sera fini. En tout cas, par contre, Jean-Christophe est là et il a d'autres livres à proposer, notamment un qui m'a fait, qui m'a demandé de relire en tant que consultant scientifique et qui s'appelle Les gueules des verts et qui a une suite. Celui, non, je parlais au début. Voilà, il en a parlé mais je le rappelle pour dire que ce livre vous pouvez vous le procurer et juste pour vous dire ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande de lire des livres pour avoir un regard c'est toujours embêtant parce que si jamais je n'arrive pas à le finir pour moi un livre il faut qu'il soit vraiment bon pour qu'il m'emporte si je n'arrive pas à le finir c'est compliqué c'est long et puis surtout si je ne trouve pas ça très bon je ne sais pas quoi dire à la personne qui me demande et là en fait ça ne s'est pas du tout passé comme ça donc d'abord j'ai lu ses nouvelles je me suis dit ok, c'est bien je vais y aller et en fait comme je lui ai dit après je lui ai dit écoute je m'excuse ton bouquin je l'ai lu je l'ai lu en 2-3 jours c'était génial et du coup je n'ai pas trop fait gaffe à la plausibilité des choses alors après du coup on a rempli certaines choses c'est plein d'erreurs scientifiques non non c'est pas plein d'erreurs scientifiques c'est pas plein d'erreurs scientifiques c'est super mais en tout cas voilà c'est pas forcément très connu parce que c'est pas c'est Rivière Blanche c'est pas un gros éditeur c'est un tout petit éditeur mais voilà il y a des perles dans la petite édition et moi je vous le conseille vraiment vous vous ennuierez pas en lisant ce livre c'est vraiment par contre je vous conseille si jamais un jour vous le prenez achetez les cachets d'aspirine avant ouais il dit souvent ça il dit souvent ça mais je pense pas qu'il fasse la pub à ses livres en disant ça c'est voilà quand il y a du mystère qu'il n'y a pas besoin de résoudre on se laisse emporter et c'est vraiment voilà et je vais laisser la parole maintenant à Julien pour lui qu'il reprenne le flot des débats oui merci beaucoup c'est passionnant j'adore j'adore vous entendre parler de Kiklos et de regarder ses illustrations qui sont absolument magnifiques j'ai plein de questions mais avant je voudrais quand même essayer d'avoir un point de vue un petit peu plus général qui vient de mon travail de ma position en tant que sociologue excuse moi je t'interromps juste une dernière fois pour dire que n'oublie pas aussi de gérer les questions du public soit tout à la fin soit si tu veux en prendre une ou deux maintenant juste pour te rappeler que ce serait bien qu'on ait un temps d'échange à un moment oui ça marche je vais vous poser des questions sur quelque chose juste après je vais juste faire un petit détour d'abord je voulais juste préciser que dans la société qui est la nôtre aujourd'hui nous héritons de manières de penser la science et la culture comme étant deux choses qui sont bien distinctes bien séparées et cette division est si forte qu'elle organise les programmes scolaires et les départements dans les universités au lycée on doit choisir entre suivre un cursus scientifique ou emprunter un parcours littéraire et alors à l'université je ne sais pas comment c'est à l'université de Bordeaux mais en général les départements de littérature et les départements scientifiques ne sont pas dans les mêmes bâtiments les gens ne se rencontrent pas forcément en tout cas pas dans leur département et cette division est si ancrée dans nos manières de penser que presque elle détermine nos psychismes nos manières de notre psychologie puisqu'on peut se définir soi-même comme étant comme ayant un esprit plutôt scientifique ou plutôt littéraire selon que l'on soit bon avec les chiffres ou à l'aise avec les chiffres ou avec les lettres et pourtant ce que je trouve formidable en regardant ce qui se passe avec ce festival et dans cette table ronde nous sommes tous scientifiques littéraires sociologues réunis ici pour parler de science-fiction et donc ça veut dire que la science-fiction c'est quelque chose qui nous permet de franchir les frontières qui séparent symboliquement la science et la littérature la technique et la culture la réalité et la fiction le possible et l'impossible et cette manière de parler de la science-fiction n'est pas nouvelle évidemment en réalité si on y prête suffisamment attention on se rend compte que la plupart des grands noms de la science-fiction définissent leur projet d'écriture de cette manière là c'est à dire que pour eux leur projet d'écriture c'est de se situer entre la science et la littérature et d'ailleurs on pourrait réécrire complètement l'histoire de la science-fiction et la réinterpréter à travers ce prisme de ces rapports à la science et donc alors évidemment il y a une multiplicité de rapports possibles à la science tous les auteurs n'ont pas le même rapport à la science et moi j'aime bien prendre les deux extrêmes c'est Hal Clement qui lui est réputé pour sa hard science fiction c'est à dire avec des récits pour lesquels il illustre une obsession vraiment pour l'exactitude scientifique et lui se place vraiment dans un rapport d'imitation par rapport à la science il cherche à imiter l'activité ce que j'appelle moi l'activité littéraire des scientifiques je ne sais pas ce que tu en penses Franck c'est simplement pour dire que l'une des activités principales des scientifiques c'est quand même d'écrire des articles donc de raconter des enquêtes qu'il mène donc on a d'un côté un Hal Clement qui a ce rapport là à la science de l'autre côté on a un James Ballard qui lui est plus connu pour plutôt connu comme étant l'un des écrivains de science fiction les plus littéraires qui va insister plutôt sur le mot fiction dans science fiction plutôt que sur le mot science et pourtant il n'est pas du tout désintéressé à la science au contraire lui il va s'opposer à quelqu'un comme Hal Clement lui il ne veut pas s'intéresser du tout aux mêmes sciences que lui il ne veut pas s'intéresser à la physique ou l'astrophysique par exemple il va s'intéresser à la biologie à la psychologie et il ne va pas s'intéresser à ces sciences dans un rapport d'exactitude dans un rapport d'imitation mais lui ce qui l'intéresse c'est plutôt le fantasme c'est le fantasme de la science c'est comment nos désirs et nos délires technologiques sont créés s'entretiennent grâce à notre science à nos connaissances et à nos technologies comment nos technologies influencent nos manières de désirer et de délirer donc voilà juste deux exemples très rapides tout ça pour vous dire que en fait ce rapport cette question du rapport entre science et science fiction peut paraître très banale aujourd'hui dire que l'une s'inspire de l'autre que l'une influence l'autre c'est presque qu'un lieu commun et cependant il me semble que on sait très mal en tout cas c'est le constat que je fais en tant que sociologue on connait très mal comment ça se passe concrètement comment ça se passe comment l'un et l'autre s'influencent à quel niveau à quel stade du travail scientifique et de celui d'écrivain cette influence intervient-elle comment les écrivains et les scientifiques discutent se rencontrent ce dispute aussi parfois ça peut arriver voilà et c'est ça que je trouve très intéressant et c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans votre exemple de Kiklos et du coup j'avais plusieurs questions alors je peux poser mes questions sur Kiklos et puis après on peut prendre quelques questions du public s'il y en a sur votre... Alors on peut faire ça si tu me permets j'ai juste une image pour illustrer un peu aussi un autre aspect de ce rapport là qui n'est pas forcément quelque chose qui m'est arrivé donc cette figure ici c'est une figure que j'ai faite il y a longtemps en 2007 suite à la découverte d'un système qui s'appelait GLIS-581 et ce qui est représenté ici vous avez la distance à l'étoile en bas en unité astronomique donc la Terre est à une unité astronomique du Soleil et c'est la zone cette zone bleutée c'est ce qu'on appelle avec un vocabulaire très mauvais la zone habitable c'est la zone où il est possible d'avoir de l'eau liquide sur ces planètes si vous êtes trop près il fait trop chaud si vous êtes trop loin il fait trop froid et donc cette planète GLIS-581D était la première planète à l'époque en 2007 un peu tellurique comme une espèce de grosse terre qui était dans la zone habitable et on l'avait détecté par les mouvements de son étoile on avait l'impression qu'il y avait là une planète enfin on avait détecté une planète et moi j'ai fait plusieurs articles scientifiques comme tu dis des récits où j'ai modélisé un peu comme pour Kiklos les climats et je me suis interrogé sur quel climat était possible et plusieurs années après quelques années après donc cette planète avait une certaine période et on a retrouvé cette périodicité dans l'étoile l'étoile avait une variabilité intrinsèque à cette périodicité et on a réalisé que le signal qu'on interprétait comme une planète n'avait rien à voir avec une planète donc cette planète en fait elle n'existe pas donc j'ai fait plusieurs articles très très cités qui font partie de mes bons articles sur une planète qui n'existe pas donc en fait j'ai fait de la science-fiction j'ai fait de la science-fiction alors au final ça a servi à plein de choses parce que ces modèles là ils sont très utilisés ils sont très référencés etc mais ça fait bizarre je peux vous assurer de réaliser ça et donc on est parfois auteur de science-fiction sans le savoir ça peut durer quelques années c'était pour l'anecdote oui alors j'ai une question alors moi ce que je trouve intéressant dans votre exemple c'est que finalement c'est toi qui es venu avec une idée de science-fiction à partir de tes travaux scientifiques et en fait c'est Jean-Christophe qui s'est saisi de cette question pour en écrire un roman et donc moi je trouve que c'est vraiment une configuration à mon avis qui est assez fréquente dans la science-fiction mais qui est quand même très curieuse et je me demandais comment se passe le travail d'appropriation pour l'écrivain de science-fiction de cette idée de science-fiction d'abord et ma deuxième question ce serait donc on évoquait Hal Clements qui est dans une science-fiction considérée comme hard science-fiction qui veut de l'exactitude et tout ça est-ce que le roman que tu as écrit sur Kiklos se rapproche de ce genre-là cette forme-là de science-fiction ou d'autres formes en fait ? alors pour l'appropriation en fait c'est venu tout seul il se trouve simplement qu'on avait déjà échangé qu'on avait déjà discuté donc on a pu se mettre dans un petit coin bon ça n'a pas duré longtemps ça a dû durer une demi-heure je pense c'est la première fois et simplement l'idée était intrigante donc il y avait une part de mystère dans ce qu'il proposait dans le fait qu'on puisse travailler ensemble échanger et autres alors je précise quand même je triche un peu parce qu'à la base j'ai une formation de biologiste donc j'ai fait un peu de fac au niveau de la biologie j'ai dévié parce que je suis passé à l'informatique après alors c'est pas terrible et c'était bien parce qu'il y avait une part de mystère il n'est pas arrivé en disant voilà ce serait comme ça etc et on ne peut pas sortir d'un cadre donc le fait d'amener une idée qui est pleine de mystère ça ouvre beaucoup de portes où on peut aller comme on veut donc il n'y a pas de problème pour stimuler parce qu'en fait c'est j'avais des milliers de portes devant moi où je pouvais aller des milliers de directions simplement j'avais une planète réaliste à ce niveau là donc ça même si au début on n'avait pas tout mais c'est pas grave je savais que derrière il allait pouvoir fournir des centaines d'informations utiles alors juste une petite remarque en fait moi j'étais un peu embarrassé avec ça parce que j'avais l'impression que c'est quelque chose qui arrivait assez souvent que des auteurs d'ESF soient contactés par leurs amis et tout ça en disant oh moi j'ai une super idée mais je ne sais pas écrire tiens tu sois très reconnaissant voilà mon idée faisons quelque chose moi j'ai plein d'idées je pourrais fournir à plein d'auteurs d'ESF et donc j'étais un peu embarrassé je ne voulais pas être le boulet qui arrive comme ça en disant j'ai une bonne idée c'est simplement que je n'avais pas l'impression d'avoir trouvé ça dans la SF et de dire tiens moi ça m'inspire ce truc toi c'est voilà si ça ne t'inspire pas tu le mets à la poubelle mais ce truc ça me semble possible mais voilà j'étais un peu embarrassé quand même d'arriver comme ça c'était pas forcément évident comme approche il n'y a pas de raison d'être embarrassé quand on regarde l'exemple de Hal Clement justement lui il a trouvé son idée de roman pour Mission of Gravity Mission Gravité qui était aussi traduit à la base sous le titre question de poids il a trouvé son idée de science-fiction dans la lecture d'un article d'astrophysique oui mais il l'a trouvé tout seul c'est pas un scientifique qui est venu bon effectivement tu me serais arrivé sans qu'on se connaisse je ne t'aurais peut-être pas regardé comme ça mais on se connaissait déjà on avait déjà échangé c'est pas c'est pas pareil effectivement quelqu'un arriverait débarquerait en disant voilà j'ai une idée tu ne veux pas écrire à ma place non donc là le cadre a été différent pour répondre à la deuxième partition sur la partie RDSF alors un de mes auteurs préférés à ce niveau là c'est Robert Forward avec l'œuf du dragon c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec une planète un petit peu particulière qui a une gravité gigantesque ces petits êtres qui se développent au niveau de leur civilisation à une vitesse folle et donc c'est pareil ça a joué je pense sur Jean Choc quand on est passé sur Kiklos l'idée c'était pas de faire de la hard SF c'est à dire qu'il y a toute une partie scientifique mais il y a toute une partie aventure et mystère en fait je ne voulais pas rester coincé dans un genre j'aime pas trop tout ce que je fais touche pas mal de sous-genres de la SF il y a toujours une partie de mystère et je voulais qu'il y ait la fois des personnages réels les civilisations dont on a parlé donc ce qui fait que le roman en fait est à trois couches il y a la planète qui est entre guillemets un personnage qui ne parle pas mais qui est vivant puisqu'il y a des saisons il y a un climat il y a une faune et une flore et puis il y a le reste c'est à dire la partie aventure et mystère qui vient là dessus donc c'est pas spécifiquement hard SF c'est à dire qu'on ne parle pas que de la planète il n'y a pas beaucoup de données je reprends toutes les données qui m'ont été transmises mais c'est pas l'objectif numéro un on a un peu l'idée aussi de pouvoir associer au roman toute une partie explicative comment on en est arrivé là de quelle manière etc alors là je vais faire bosser Franck maintenant moi j'ai fini donc qui va pouvoir lui présenter un petit peu tout l'aspect scientifique mais de manière non pas formelle avec des chiffres des graphiques mais effectivement un petit peu didactique explicative et anecdotique aussi on avait dit oui donc voilà c'est la partie éventuellement compliquée qu'on lit qu'on lit pas mais que je vais essayer de rendre accessible on la mettra dans un petit livret après et j'aime pas du tout moi le terme en fait de Val je trouve les catégories très problématiques en science-fiction j'aime pas beaucoup hard SF parce que ça pourrait se comprendre hard dans le sens dur à lire or il peut y avoir de la science-fiction pas du tout hard pas du tout réaliste scientifiquement extrêmement dur à lire très très difficile à dire et de la science-fiction très cadrée par la science mais bien sûr qui va aller extrapoler là où la science n'est pas allée et qui peut être limpide typiquement Arthur Clarke vous lisez Rama c'est limpide il n'y a rien de compliqué pourtant ça colle vraiment aux données scientifiques donc j'aime pas ce terme hard science parce que les gens se disent ah hard science c'est compliqué je vais prendre une aspirine non non j'y sais quand on te lit on n'a pas besoin de prendre une aspirine arrête avec ça c'est vrai non mais j'en ai au cas non mais je suis assez d'accord que ces catégories sont très compliquées cela dit parce que la manière dont dont la excusez-moi la manière dont la hard science a été définie elle était aussi définie autour d'un pacte de lecture et ce que je me demande c'est est-ce que c'est ce pacte de lecture là qui concerne aussi ton roman et ce pacte de lecture dans la hard science c'est celui qui vient en fait un peu des pulp magazines américains c'est vous savez quand les lecteurs lisent les récits de science fiction dans le but de spotter les erreurs et le plaisir qu'ils tirent de cette lecture c'est en identifiant les erreurs et Hal Clemens c'est un écrivain qui justement lui dit ça c'est les règles du jeu et donc moi j'essaie de faire le moins d'erreurs possibles mais évidemment il y aura des erreurs et donc est-ce que c'est ce jeu là que vous voulez définir pour le roman sur Kiklos ? en tout cas en ce moment dans la phase de relecture c'est ce jeu là que je fais avec son roman en disant tiens là mais tu dis ça mais ça peut pas marcher mais pour l'instant c'est des détails ça pose pas de problème mais du coup on essaie d'enlever il faudra que le lecteur soit plus attentif que moi pour trouver les aspects mais après moi j'ai une expertise sur certains aspects sur la biologie je l'aurais pas et juste pour rappeler un truc c'est que ce pacte c'était le pacte que Kip Thorne le physicien qui a eu le prix Nobel de physique en 2017 pour avoir participé à la détection des ondes gravitationnelles et qui est à l'origine du projet de film Interstellar qui a écrit l'histoire d'Interstellar et qui a cherché des producteurs le premier producteur et réalisateur qu'il avait trouvé c'était pas n'importe qui c'était Steven Spielberg et les studios DreamWorks et Spielberg avait accepté son pacte qui était deux règles un rien dans le film ne deviendra contredire ce que l'on sait sur les lois de la physique et sur l'univers connu observable et deux les parties plus spéculatives qui iront dans les zones les moins connues de la comme par exemple je vous parlais de matière noire qui iront dans ces zones là se baseront sur des travaux jugés sérieux dans la communauté scientifique donc c'est son pacte à lui que les Nolan ont pris ont mis à la poubelle après mais c'était le pacte que Spielberg avait envie de se donner comme carcan mais dans le bon sens du terme pour générer de la créativité et les Nolan se sont dit nous on est les créatifs on va tout sortir de notre esprit et du coup ce jeu là en deux minutes on a fini on est fatigué de spotter les erreurs dans Interstellar donc ce pacte a été perdu et pour moi c'est ce qu'il faisait donc il a un intérêt ce pacte on n'est pas obligé de tout faire avec ce pacte mais quand on prend une oeuvre qui démarre avec ce pacte et que ce pacte on le laisse en route ça donne un truc hybride qui ne marche pas et là on essaye de le respecter jusqu'au bout à ce niveau là oui comme tu disais effectivement c'est un pacte qui contraint beaucoup mais c'est une contrainte qui est créatrice c'est une contrainte qui stimule l'imagination et c'est ça aussi qui montre que finalement les scientifiques ils ont aussi des idées de science-fiction en en plein est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ton système à toi ? oui on peut rapidement présente dis comment très rapidement je travaille sur un projet de roman et j'ai demandé à Franck de m'aider pour créer un système binaire alors l'idée du roman je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est encore en cours d'écriture mais il y avait en gros deux idées il y avait une première idée c'était un constat que j'avais fait en lisant beaucoup de science-fiction c'est celui que dans les récits de science-fiction il existe très peu de récits de science-fiction c'est à dire que dans Star Wars il n'y a pas d'écrivain de science-fiction qui raconte des histoires de science-fiction et donc l'idée c'est que on a presque l'impression que la science-fiction doit nier son existence pour pouvoir exister et donc je m'interrogeais sur que quelles étaient les possibilités d'écrire un univers de science-fiction dans lequel il y a des univers de science-fiction ça c'était la première idée et la deuxième idée c'était une réflexion que je fais au cours de mes recherches aussi en tant que sociologue en écologie et sur la notion de planète donc c'est pour ça que j'ai demandé à Franck de m'aider à imaginer tout un système binaire dans lequel les planètes ne sont pas seulement le cadre dans lequel l'action se déroule mais font clairement partie de l'intrigue des êtres avec lesquels il faut interagir négocier etc et ce qui était intéressant c'est qu'il est venu avec cette idée de système binaire donc binaire deux étoiles les planètes dans un système de deux étoiles alors la science-fiction est déjà passé par là de pas mal de façons et ce sont des systèmes qui existent vous savez peut-être que le système stellaire le plus proche de nous Alpha du Centaure il a trois étoiles il y a des systèmes qui ont quatre étoiles cinq étoiles etc les systèmes binaires sont très communs et sont plus communs que les systèmes avec une étoile simple et ça a tout de suite fasciné les auteurs de science-fiction et bien sûr l'exemple le plus connu c'est quand vous avez deux étoiles très proches l'une de l'autre et des planètes dites circumbinaires voilà donc vous avez deux étoiles très serrées puis une planète c'est comme si au lieu d'avoir quand on regardait le soleil on avait deux étoiles donc nous vous vous doutez comment on les appelle en science quand on écrit un papier là-dessus comment on appelle ces planètes-là on les appelle des Tatooine donc alors après les auteurs Samus par exemple vous avez cet article qui s'appelle On the fate of unstable circumbinary planets Tatooine's close encounters with a death star donc là il y a trois références à des films deux références à Star Wars Tatooine et la Death Star et puis Close Encounters le film de Spielberg 77 aussi deux films d'ailleurs c'est marrant deux films qui probablement sont la raison pour laquelle je suis astrophysicien c'est deux films j'ai vu à 5 ans ici à Bordeaux voilà c'était Mon destin était scellé donc le titre là c'était sur le destin des planètes circumbinaires instables quand une étoile passe à proximité donc ça c'est un premier type d'étoile binaire donc qui existe dans la SF il y en a un autre qui existe aussi on connait pas mal de systèmes comme ça vous avez deux étoiles très éloignées et l'une des deux ou les deux ont chacun son propre système planétaire son propre cortège de planètes on en connait un certain nombre et il y a un auteur de science fiction qu'on pourrait classer enfin je sais pas si on peut le classer dans la RDSF mais disons qui a souvent pris des configurations astronomiques pour les exploiter et d'ailleurs c'est possible que ce soit un système qui ressemble un peu je sais pas je connais pas assez mais à l'idée derrière Game of Thrones c'est que vous avez deux étoiles une qui s'appelle Battalix c'est qu'il y a une planète qui s'appelle Heliconia et qui est dans un système binaire à très longue période avec une étoile très brillante et donc quand ce système se rapproche de cette étoile brillante en plus des saisons propres à la planète au sein de son système va venir se rajouter une insolation plus forte liée à l'autre étoile et à cause de la troisième roulette Kepler qui fait qu'on passe très peu de temps proche du point le plus près et puis beaucoup de temps loin et bien en fait vous avez des étés très chauds liés à cette binaire avec des longs hivers très froids et si vous rajoutez un peu de chaos à ça vous avez un peu la configuration de Game of Thrones donc ça ça avait déjà été fait et nous l'idée en discutant avec Julien qui semble intéressant ce qui n'avait pas été fait c'est si vous aviez aussi un autre système avec des mondes habitables ou habités autour de l'étoile principale vous avez une contrainte supplémentaire qui apparaît et donc alors j'ai fait tout un programme pour que Julien puisse l'utiliser lui-même un programme en Python pour qu'il puisse créer son système en fonction de notions qui pour lui étaient simples comme par exemple définir la température des planètes etc et je voudrais ça 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 boum il appuie ça lui propose un système et donc ça donnait au final quelque chose qui est comme ça donc vous avez chaque système planétaire avec son étoile et le point noir au milieu c'est rien c'est juste le foyer gravitationnel du système vous avez la durée en haut les distances en unité astronomique l'unité astronomique c'est la distance Terre-Soleil et voilà on n'est pas allé je ne suis pas allé faire des simulations pour l'instant sur le climat de ces planètes ça lui permet de réfléchir d'avoir les calendriers on va dire entre guillemets de ces systèmes tous les rythmes et là où c'était intéressant c'est que quand j'ai travaillé là dessus je me suis dit ok si ma contrainte c'est que j'ai une contrainte de température sur les deux systèmes donc je veux des planètes entre guillemets habitables et bien du coup quelle est la configuration qui va maximiser les influences d'une étoile sur l'autre système planétaire c'est à dire je veux avoir des planètes habitables mais je veux aussi qu'elles soient rythmées par l'étoile qui n'est pas la leur qui est l'autre et bien en fait j'ai trouvé que l'optimum c'était en tous les cas d'avoir une certaine excentricité très précise de 0,45 et ça m'a amené à regarder des choses et je pense que je vais écrire un article scientifique là dessus et Julien sera un des co-auteurs avec un collègue qui est astrophysicien et spécialisé justement dans les mouvements orbitaux parce que ça je n'ai pas trouvé dans la littérature ce concept là il y avait un jeu derrière mais au final il y a des notions qui en ont émergé donc voilà je ne sais pas toi tu peux parler de ça de comment tu l'as vécu mais moi pour l'instant j'en suis là avec ton système tu me fais rêver comment tu veux que je te dise non mais ce que je trouve intéressant aussi c'est que c'est vraiment un échange qui va dans les deux sens en fait c'est à dire que je pense qu'on en retire tous de ces discussions quelque chose en fait qui va transformer le processus créatif que ce soit le processus créatif de science fiction ou le processus créatif de la science en fait et moi ce que je trouve vraiment pertinent c'est ce double dialogue ce dialogue qui va dans les deux directions et pas seulement dans un seul pas seulement la science qui va influencer la science fiction ou la science fiction qui va influencer la science je trouve que si on arrive si tu arrives à faire cet article ce serait vraiment un très beau résultat et un honneur aussi dans son système il y a aussi une autre planète circumbinaire qui tourne autour très très loin juste pour m'embêter à mettre ça dedans pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est plus drôle alors est-ce que vous voulez est-ce que vous avez des questions on va prendre des questions normalement il y a quelqu'un pour les micros merci beaucoup tous les trois pour cette intervention vraiment passionnante et justement par rapport à ce qu'on a ici Franck tu évoques la possibilité finalement de publier des travaux scientifiques à partir de finalement de prospectives purement fictionnelles et je me pose la question finalement du trajet inverse lorsque l'on publie des romans de science fiction mais aussi de fantasy souvent ce que font beaucoup d'auteurs c'est soit directement dans l'appareil éditorial soit après il y a la publication de notes de choses en plus pour développer l'univers et par exemple Jean-Christophe vous évoquez vous nous présentez cette planète qui close qui est parfaitement originale et moi je me demande finalement s'il ne serait pas intéressant aussi dans le livre lui-même avant de commencer le récit de publier en fait tous ces documents toutes ces données qui font aussi rêver le lecteur c'est ce que tu disais Franck au début dans un roman de fantasy souvent la première chose que l'on fait c'est regarder la carte et est-ce que ce ne serait pas quelque chose que l'on pourrait faire justement ici alors avec le roman il y a quatre donc avec le roman il y a quatre illustrations qui sont importantes il y a effectivement toute la présentation du système stellaire avec l'étoile les distances les masses les obliquités etc donc il y a effectivement toute la présentation comparée à celle de la Terre à côté il y a la carte effectivement il y a une carte d'Australia avec un certain nombre d'éléments et en fait c'est dedans l'objectif c'est qu'à la fin pour l'instant on a plutôt décidé de le mettre à la fin il y ait toute cette présentation avec effectivement une partie des cartes des graphiques qui ont été faits mais en le présentant de manière pas trop arde entre guillemets c'est à dire que tout le monde puisse le lire donc il y a une partie vulgarisation de ces éléments etc et donc là ça c'est la partie que va réaliser Franck moi j'ai créé la première partie mais dans lequel effectivement j'ai mis tout un tas de graphiques c'est à dire par rapport aux données qui m'ont remis j'ai créé 4 graphiques complets qui permettent de s'y retrouver pour ce que c'est intéressant effectivement oui oui elle est réaliste à ce niveau là tout à fait oui on le met à la fin plutôt qu'au début mais oui ça dévoile un certain nombre de choses et puis l'autre point que l'on voulait c'est que cette partie va venir étayer et expliquer des éléments justement de l'histoire donc si on les met au début en fait on va dévoiler tout un élément parce que c'est un choix qu'on a pris c'est tout oui et ça c'est aussi typique un peu de ce pacte de lecture dont on parlait tout à l'heure parce que finalement l'enquête scientifique spéculative fictive qui est menée c'est aussi celle des personnages et donc les informations sont aussi distillées et les graphiques aussi sont aussi distillées au cours du récit en fait bonjour et merci beaucoup j'avais une question je suis complètement médusé par le fait qu'on puisse comme ça simuler parce que c'est des connaissances scientifiques que je n'ai pas du tout qu'on puisse simuler un monde comme ça et je voulais savoir même s'il y a eu des allers-retours et que l'idée part de la science entre guillemets pour aller vers la fiction est-ce que ça n'a pas un côté complètement vertigineux pour un auteur de voir le monde sur lequel on travaille prendre une forme même si sous la forme de relevé scientifique et de prendre comme ça vie parce que moi je trouve ça complètement fascinant d'avoir comme ça ce monde rendu aussi plausible que cela c'est fascinant pour moi c'est extraordinaire c'est-à-dire qu'on est parti d'une idée de quelques phrases échangées j'ai créé la carte la topographie Franck m'a demandé effectivement de mettre toutes les altitudes et d'un coup on le voit prendre vie petit à petit c'est fabuleux en fait on a pris beaucoup de plaisir à nos échanges alors il y a peut-être quand même une notion et ça je le mettrai dans le livret c'est que ça c'est un modèle c'est-à-dire que nos modèles climatiques des autres planètes ils sont assez bons ils marchent très bien pour Mars les planètes du système solaire etc ils peuvent être perfectionnés et notamment j'ai pas un bon modèle d'océan j'ai pas un bon modèle de circulation océanique je l'aurai il est possible que le jour où je fasse tourner Kiklos si je veux le faire avec le modèle d'océan réaliste Kiklos soit assez différente et que donc le Kiklos qu'on a là ne soit pas voilà c'est aussi le problème de la art-science c'est qu'elle est en phase avec une science à un instant donné donc quand on aura un modèle d'océan et pareil alors après on pourra voilà mais mon idée derrière c'était de se dire j'aimerais bien que cette planète j'arrive à me convaincre que grosso modo pas sa topographie près mais qu'elle existe c'est à dire de me convaincre que oui des mondes comme ça il y en a je pense qu'il y en a après est-ce que les océans vont se comporter comme ça les océans polaires est-ce qu'ils vont être plutôt permanents ou bon c'est très possible que le résultat change c'est aussi quelque chose à garder en tête on n'est pas avec des vérités on avance merci bonjour et juste deux petites questions la première ça va être très court il me semble que dans le diaporama vers le début quand vous avez présenté donc l'exposition de Kiklos par rapport à son étoile il me semble avoir vu la mention de deux soleils un rouge et un jaune donc il y a deux lunes mais pas de soleil rouge c'est indiqué en haut et en bas où ça ? c'est pour ça c'est une erreur d'accord ok c'est la carte du premier essai tu m'as fait super Jean-Michel comme je disais on a fait brûler fondre et exploser beaucoup de monde donc bon il faut dire que je fais pas mal de relecteurs de bouquins dont certains de Jean-Christophe et que bon ce genre de détails c'est vrai que quand on relit à la loupe certains livres ça pardonne pas il faut tout recommencer il n'y est plus maintenant la deuxième question bon ça va rejoindre ce qu'a dit mon voisin est-ce que le vertige ne vient pas de la peur de ne pas faire original quand on est face à une entité comme ça puisque bon on peut appeler Kiklos une véritable entité en référence à tout ce qui a déjà pu être écrit par exemple un certain roman exotique de Jack Vance qui se passe sur des planètes hautement imaginaires et hautement bien imaginées donc le challenge est-ce que maintenant c'est pas celui de mettre déjà des créatures qui ne sont pas trop anthropomorphes ça va pour l'instant des scolopendres ça ira ce serait pas mal je comprends mieux maintenant pourquoi certaines photos sur Facebook et au niveau de la faune et de la flore arriver à avoir des choses qui sont on va dire surprenantes et émerveillantes alors j'espère effectivement alors il y avait deux choses par rapport à ce qui a déjà été fait il y avait effectivement toute la création de la faune et de la flore de l'écosystème qui existe mais il fallait tenir compte de la topographie des banquises des saisons particulières donc ça a obligé à inventer quelque chose de totalement différent à ce niveau là deuxième chose le deuxième écueil c'est l'exploration c'est à dire que je suis parti d'une idée qui est de dire le vaisseau humain qui arrive sur cette planète il va pas dire oh chouette une nouvelle planète allez on va descendre l'explorer non donc il fallait autre chose qui veut dire que j'ai créé complètement une histoire où les raisons de l'exploration ne sont pas du tout l'envie de voir la planète mais dans une autre direction donc il fallait essayer effectivement parce que sinon c'est trop facile effectivement on arrive sur une planète ouais on va la voir allez on va explorer puis on va montrer la découverte donc c'est une découverte fortuite par un passage par un trou de verre par exemple ouais d'accord donc on revient sur non je vais vous proposer de continuer l'expression enfin à la fin oui merci non mais il fallait effectivement l'une des difficultés c'était l'originalité sur Jean de Chausson et dans l'action aussi oui merci infiniment merci 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 Merci.